C'est la fin de la journée, Nolwenn va donc se retrouver dans le réfectoire pour le dîner, l'occasion pour Flavien de la présenter à tous ses camarades. Tu as ta main, Nolwenn ? Nolwenn, elle est ici. Nolwenn, elle a une chambre en bas. Vous la verrez tous les jours avec Élise. Et des fois, vous la verrez sans Élise aussi. Parce qu'elle peut s'amuser avec vous. Elle va s'amuser avec vous. D'accord ? Et vous pouvez lui parler, il n'y a pas de problème. Elle peut vous parler, elle peut vous répondre. Et vous apprendrez à la découvrir au fur et à mesure. Pour le moment, les enfants sont encore un peu intimidés par Nolwenn et n'osent pas lui parler. Au bout de quelques minutes, en bout de table, sa voisine de chambre, Cassandra, a beaucoup de mal à retenir ses larmes. Sa maman lui manque déjà, Élise va donc essayer de la consoler. Nolwenn va remarquer les larmes de la petite fille et va intervenir aussitôt. Nolwenn a vite brisé la glace avec la tablée. Du coup, à peine sorti de table, les enfants de la colonie vont finir par venir lui parler avec toutes sortes de questions sans détour. Ça te fait quoi d'être handicapé ? Ça te pénalise les autres ? Non, il n'y a plus rien des copains. Non, mais ça te fait quoi d'être handicapé ? T'as eu ta réponse à la plante de copains ? Oui, est-ce que t'es pénalisé les autres ? Ça te fait des problèmes ? Ou par exemple, par exemple, quand les autres, tu peux faire une activité dangereuse, toi, tu peux pas faire, ça te pénalise ? Ou non ? Euh, oui. Tu vois ? Est-ce qu'il y a des personnes qui te traitent ? Non. Ils te traitent pas quand tu as handicapé ? Non. Non ? Est-ce qu'il y a des gens qui te font du mal à l'école ? C'est-à-dire qu'ils poussent, qu'ils tapent, je sais pas moi. Faut les pousser. Est-ce que tu fais des cauchemars la nuit, quand tu rêves que quelqu'un te frappe, que tu te dis des bons mots, qu'il t'assure, quoi ? Non, je veux de taper. Tu fais des beaux rêves ? Oui, je rêve. Comme si t'étais un pigeon blanc, quoi. Nolwenn n'a pas l'habitude de répondre à autant de questions. Au bout d'un moment, elle finit par se détourner un peu du groupe. Tu veux être mon amie ? Non. Je veux non. Tu veux être amie de qui ? Les filles. A s'endormir. A dormir. A demain. Le soir venu, Nolwenn va accepter de s'endormir sans aucun problème dans son lit. Je passe une bonne nuit ? Oui. Et si t'as un souci, tu sais où elle est ma chambre, hein ? Oui. Hein, tu sais ? A demain, les filles. A demain. A demain. Et voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.